Alors dans cette vidéo, on va considérer comme dans la vidéo précédente une base B composée de vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à VK Donc on a K vecteur dans la base, donc les vecteurs VI génèrent un sous-espace de Rn de dimension K Du coup, c'est ce que je viens de dire on a les V1, V2, etc. jusqu'à VK qui appartiennent tous à Rn On se place dans Rn Et comme on a vu dans la vidéo précédente on peut à ce moment-là écrire la matrice de changement de base qu'on appelle la matrice C qui s'écrit en fait assez simplement avec les vecteurs colonnes ces vecteurs colonnes sont les vecteurs de la base B donc on a V1, V2, etc. jusqu'à VK Et du coup, on a dit que ces vecteurs appartiennent à Rn donc les dimensions de la matrice C, c'est N fois K On a K colonnes, vu qu'on a K vecteurs et on a N lignes, vu que tous les vecteurs appartiennent à Rn Et on a vu dans la vidéo précédente que si on prend un vecteur A prenons un vecteur A qui appartient à Rn on suppose que A appartient aux sous-espaces engendrés par les vecteurs V, I et du coup, à ce moment-là, on peut écrire que mon vecteur A est égal à quoi ? est égal à ma matrice C fois les coordonnées de A dans la base B Donc voilà, le produit de la matrice C fois les coordonnées de A dans la base B est égal à mon vecteur A écrit avec les coordonnées de la base canonique de Rn Alors on va aller un petit peu plus loin On va supposer donc supposons supposons que la matrice C est inversible C est inversible Qu'est-ce que ça veut dire que C est inversible ? Ça veut dire que, d'une part, C est une matrice carré C est une matrice C est une matrice carré Ça c'est la première condition Et la deuxième condition, c'est que les colonnes de C soient linéairement indépendantes Donc, colonne on veut qu'elle soit linéairement indépendante ou que les vecteurs colonnes soient linéairement indépendants Alors, cette deuxième condition ici, elle est redondante parce que les vecteurs colonnes de ma matrice C sont les vecteurs d'une base du coup, par définition ils sont linéairement indépendants Donc ça, c'est une condition qui est ça, c'est redondant Donc, il nous reste il faut que la matrice C soit une matrice carré Donc, si la matrice C est une matrice carré ça veut dire qu'on a non plus K colonnes mais on a N colonnes Ça veut dire quoi qu'on ait N colonnes ? Ça veut dire qu'on doit forcément avoir que K est égal à N Et du coup, maintenant on a N vecteurs qui sont linéairement indépendants N vecteurs linéairement indépendants dans Rn Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma matrice B elle est composée de N vecteurs euh, ma base B est composée de N vecteurs linéairement indépendants dans Rn Donc, ma matrice B est une base de Rn Ma matrice B est une base de Rn Donc, si, ce que j'ai dit, c'est que si ma matrice C est inversible alors B est une base de Rn c'est-à-dire que B génère Rn Donc, je vais l'écrire si C est inversible alors on va dire le vecte de B c'est-à-dire l'ensemble généré par les vecteurs de B donc le vecte de B est égal à Rn Si C est inversible alors le vecte de B est égal à Rn Mais en fait, on voit que si le vecte de B est égal à Rn si le vecte de B est égal à Rn ça veut dire que B est composé forcément de N vecteurs et du coup, si B est composé de N vecteurs ça veut dire que C est une matrice carrée donc que la matrice C est inversible donc en fait, c'est pas seulement un si c'est un si et seulement si on peut écrire dans l'autre sens en fait, si B si le vecte si le vecte de B c'est-à-dire l'espace généré par les vecteurs de B est égal à Rn alors C est inversible C est inversible donc ça veut dire quoi ça ? si on revient ici si C est inversible alors on peut multiplier de chaque côté dans cette égalité par l'inverse de la matrice C donc si on fait ça on a C-1 donc l'inverse de C fois C fois A écrit selon la base B qui est égal à C-1 fois mon vecteur A et du coup ici C-1 fois C ça fait la matrice identité donc j'ai que le vecteur A ou les coordonnées de A selon la base B est égal à l'inverse de la matrice C fois mon vecteur A donc l'idée c'est que si je connais ma matrice C et les coordonnées de A selon la base B je peux calculer à ce moment-là très simplement mon vecteur A les coordonnées de mon vecteur A selon la base canonique grâce à cette égalité et au contraire si je connais ma matrice C je connais forcément ma matrice inverse de C et si je connais également les coordonnées de A dans la base canonique alors je peux calculer très simplement les coordonnées de A dans la base B grâce à cette égalité-là donc on va faire des petits exemples on va prendre deux vecteurs V1 qui est égal au vecteur 1 3 et un vecteur V2 qui est égal au vecteur 2 1 2 1 du coup on a une base si on prend ces deux vecteurs ensemble ils forment une base qu'on appelle la base B donc tu peux vérifier de ton côté que ces vecteurs sont bien linéairement indépendants et du coup B vu que les vecteurs V1 et V2 sont non R2 B est une base est une base de R2 donc on peut maintenant écrire notre matrice C de changement de base C c'est égal à la matrice donc 1 3 2 1 et du coup on peut maintenant calculer l'inverse de la matrice C donc pour ça il faut calculer d'abord le déterminant de cette matrice le déterminant de cette matrice C c'est quoi ? C'est ici 1 fois 1 moins 3 fois 2 donc 1 moins 6 donc 1 moins 6 donc ça fait un déterminant de moins 5 donc le fait que ce déterminant soit différent de 0 ça nous dit que la matrice est inversible vu que la matrice est une matrice carré et du coup l'inverse de la matrice C ça vaut quoi ? ça vaut 1 sur le déterminant donc ça fait moins 1 5ème fois la matrice où on obtient où on inverse les deux coefficients ici donc on va avoir 1,1 et on prend l'opposé des coefficients ici donc moins 3 moins 2 donc ça c'est ma matrice inverse de C donc supposons que maintenant on prenne un vecteur A on prend un vecteur A qui appartient à R2 donc on prend par exemple un vecteur A on suppose qu'on connaît ces coordonnées dans la base canonique donc qui valent 7,2 et on se pose la question que valent les coordonnées de A dans la base B donc ça c'est ce qu'on va essayer de calculer et alors pour faire ça on va utiliser l'équation qu'on a trouvé dans cette vidéo qui est que les coordonnées de A dans la base B c'est égal à quoi ? c'est égal à l'inverse de la matrice C fois les coordonnées de A dans la base canonique donc on connaît l'inverse de la matrice C donc ça va être égal à moins 1,5 fois 1 moins 3 moins 2 moins 1 et du coup les coordonnées de A on a dit que c'était 7,2 7,2 donc ça ça fait quoi ? ça fait on va laisser le moins 1,5 devant moins 1,5 et ici je vais avoir quoi ? je vais avoir 7 moins 4 donc ça fait 3 et moins 21 plus 2 donc moins 19 moins 19 donc maintenant si je vais rentrer le moins 1,5 dans le vecteur je vais avoir moins 3,5 moins 3,5 et 19,5 19,5 donc ça veut dire que mon vecteur A selon la base B s'écrit comme c'est le vecteur moins 3,5 19,5 et du coup maintenant on peut vérifier qu'on obtient bien les bonnes qu'on retombe bien sur les coordonnées de A à partir de ces coordonnées-là donc on a que les coordonnées de A on a que le vecteur A c'est quoi ? c'est moins 3,5 fois le vecteur V1 mon vecteur V1 c'était quoi ? c'était le vecteur 1,3 1,3 plus 19,5 plus 19,5 fois le vecteur V2 qui est le vecteur 2,1 et du coup si je fais le calcul ça me donne quoi ? ça me donne pour le premier si je fais rentrer le moins 3,5 ça fait moins 3,5 moins 3,5 et en bas ça fait moins 9,5 et pour le deuxième vecteur ça fait quoi ? ça fait 19 fois 2 ça fait 38,5 et ici pardon ici ça fait 19,5 19,5 et du coup ça me fait quoi ? tout ça ça me fait sur le premier coefficient ça fait 38,3 donc ça fait 35,5 35,5 ça fait 7 et en bas ça fait 19,9 donc ça fait 10,5 ça fait 2 donc je retombe bien sur les coordonnées de A dans la base canonique alors on peut faire la même chose on peut prendre un autre exemple prenons le vecteur on va prendre un vecteur D dont on connaît les coordonnées dans la base B on va prendre quelque chose de simple on va dire que les coordonnées dans la base B c'est 1,1 et on se pose la question que valent les coordonnées de D dans la base canonique alors pour ça on va utiliser la relation qui nous dit que les coordonnées de D dans la base canonique c'est égal à C fois les coordonnées de D dans la base B du coup ça me dit que mon vecteur D il est égal à quoi ? ma matrice C c'est la matrice 1,3,2,1 fois les coordonnées de B dans la base B donc 1,1 et ça ça me fait quoi ? ça me fait 1 fois 1,1 plus 2 fois 1,2 donc 1 plus 2 ça fait 3 et 3 fois 1,3 plus 1,4 donc les coordonnées de D dans la base canonique sont 3 et 4 donc tu peux vérifier par toi-même qu'on tombe bien là-dessus si on prend les coordonnées de B donc voilà l'idée de cette vidéo c'est que on a deux relations qui nous permettent à partir des coefficients soit dans la base canonique soit dans une base arbitraire de retrouver les coefficients d'un vecteur quelconque dans une autre base qui est le fait la base qui est la base de la base et qui est dans une base de la base de la base Sous-titrage FR ?